Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oh yeah, allez, pour la première fois, sur la chaîne du caribou canadien, le jeu médium. Bye. Oh, Bertie. Appuyez sur une touche pour commencer. Réglage la lumière au niveau voulu. C'est bien correct. Affiche les sous-titres. Ouais. La langue en français. C'est un peu utile d'avoir des sous-titres quand même. Je commence par la mort d'une petite fille. Enfin, j'ai envie de me remercier. C'est un peu plus. Qu'est-ce qu'elle peut lui? Non. Ai, non. Sous-titrage ST' 501 Depuis mon enfance, je fais ce rêve. C'est la fin de l'été, une petite fille court dans les bois. La lune, l'odeur des pins. Et puis, le coup de feu. Un rêve criant de vérité, le sang sur ma joue, la sueur froide qui dégoûte sur ma peau. J'ai fini par me convaincre que c'était vraiment passé. Ce souvenir traumatisant. Un fragment de moi qui échappe à ma compréhension. Et enfin, un fragment parmi d'autres. Pas étonnant que les gens m'aient trouvé étrange. Je les avais su. Ce jour-là, quand le téléphone a sonné, ça fut le pire jour de ma vie, celui où j'ai rentré dire adieu à mon père. L'habillé pour son dernier voyage, lui enfilé un costume, ajusté sa cravate. Simple. Comme son quotidien. Le plus dur a été de trier ses affaires. Il m'a fallu un moment pour me ressaisir. J'étais presque prête. Il ne restait plus qu'à trouver sa paix, sa cravate spéciale. Je comprends le principe de Pointing-Click. Le 5 novembre, on a une chirurgie. Faites de la Saint-Ange-Gardin, enterrement, ultrason, Notre-Dame-de-Sosa, biopsie. Envoyez le colis à Marianne, visitez le neurologue, enterrement à 20h30. Le 16. Enterrement à 23h. Allez chercher Marianne à la gare. Merci. 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 Moi aussi, rêve vite de te revoir, satanécharque. Clé du funé-rarium. Ah, il faudrait mettre de l'eau, peut-être. Elle a un nourrissant. Coussi. Ah, c'est du manger de chat. C'est parti. Regarde toi, machin. Ravie de te voir que tu es toujours dans ce monde. On a débloqué... Achievement. Achievement symbolique de la mine de Sierza. Les mineurs de Sierza sont venus travailler aujourd'hui, comme tous les jours. Ma lieu ont lieu et place à leur lampe de torche et pioche habituelle. Ils ont transporté un cercueil noir en nez de chandelles allumées, symbole du décès de leur société. Ce n'est pas l'enterrement de la mine, explique les membres du comité de sauvetage de Sierza. Nous refusons qu'on enterre nos postes. Ce cercueil est celui de la houillère de la Vistule. Les mineurs ont aussi annoncé la poursuite du travail demain et ils ne croient pas à la liquidation de Sierza. Pendant ce temps, ils ont employé mûr symboliquement le siège de la houillère de la Vistule à Tichy, à raison d'une couche de briques par jour, puis plus que cinq couches avant d'atteindre le plafond. La nouvelle mission de l'OTAN préservait la stabilité dans le monde de l'après-guerre froide. Bill Clinton, président des États-Unis, a prononcé aujourd'hui un important discours de politique étrangère pour commémorer la chute du mur de Berlin. M. Clinton a évoqué l'initiative entreprise pour consolider les démocrates en Europe centrale de l'Est, plutôt la démocratie, ainsi que les défis qui nous entendent. Les présidents américains, par ailleurs, soulignaient que l'engagement et la gouvernance des États-Unis sont et demeurant essentiels à la transformation pacifique de l'Europe. Cette vision d'une Europe unie, démocratique et paisible a été renforcée par une avance majeure. Il est élargi de l'OTAN à la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. En faisant les chefs de l'OTAN, espèrent conséder ces jeunes démocraties pour mieux garantir leur contribution à la sécurité et la stabilité de l'Europe. Nous sommes situés en 1999, sous l'Air Clinton. On n'arrive un peu pas, tout soit encore là, oh Jack! Bon, on va voir vérifier une photo éventuellement. J'ai oublié, j'ai pu m'en expliquer maintenant. Oh yeah! On va regarder. Photo. Éliminer la photo pour 5 secondes. Après, il faut la mettre pour 3 secondes. 3 secondes. La mettre pour 3 secondes. 3 secondes. Fixer pour 3 secondes. Sur les écris. C'est bon! Sous-titrage. C'est déjà produit. C'est fini. Non, je t'ai fait un éclair de la taille non. C'est dur ! Un ordent. L'allent. Un ordent. Un ordent. Un ordent. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 C'était la dernière photo que j'ai prise de toi, Jack. Merde. C'était tellement beau. C'était sexy. Où j'trouve la cratte, la cravate à papa. La pince à cravate. Cette pince à cravate, elle est où? Cette pince à cravate, elle est où? Cette pince à cravate... Oh, il y a quelque chose là. Intéressant. 1984 Ah oui, la pince à cravate. Reprends-toi, Marianne. La cravate de Jack, il faut que je la trouve. Ok, c'est bon. La chambre de Jack, à croire qu'il n'a jamais... Merde. Je pensais que je ne m'intégrerais jamais, mais Jack, mes ex-centricités ne le dérangeaient pas. Il n'arrêtait pas de me dire que j'étais spécial. La pince à cravate faisait partie de la solidarité, il devait passer quelques mois dans un camp de détention, mais ça n'avait pas échaudé. Est-ce que je vois sur une imprécisément? Est-ce que je vois sur une imprécisément? C'est juste pour garder. Vous devriez être seul à perdre ça. Allez, Jack, où l'as-tu mises? Ok. C'est une autre solution. Mane et LB pour activer la vision. Oh, ben, elle est à la main roulette. C'est une autre solution. Te voilà! Petite pince cachotière. Ouvrez la pince de la cravate. Accédez au funérarium. C'est vraiment la... C'est ça. Peule-moi dessus, à ton avis. Qui va te nourrir maintenant? Jack était humble et religieux. Je l'aidais parfois à gérer son funérarium. Ça me faisait plaisir d'être utile. Une autre pièce. Ça fait bizarre de retrouver ma vieille chambre. Je vais te souvenir. C'était un peu mon obsession. Je ne sais pas trop pourquoi, cependant. Je pense que j'ai trouvé du plaisir. Jack le savait bien. C'est pour ça qu'il... Il m'a gardé et qu'il me trouvait spécial. Les enfants de l'orphelinat. Ils n'ont pas tous eu ma chance. C'est pour ça que je retourne régulièrement pour jouer avec eux. Prendre soin d'eux. Écoutez. C'est la moindre des choses. À l'époque, je les collectionnais. C'était un peu mes trophées. Des médailles pour mes exploits. Jack n'appréciait moyennement, mais il faisait du son mieux pour me détendre, selon Jack. J'en veux de plus de l'avoir laissé tout seul. Monsieur Horkan, nous devons vous demander d'assister à la prochaine réunion paramètre, enseignant. Ça nous aimerait évoquer avec vous les événements qui ont lieu jeudi dernier. Pour faire court, Marianne a transmis à un élève un message de sa grand-mère récemment défunte. Nous sommes conscientes que Marianne cherchait à consoler son camarade. Vous comprendrez bien que ce comportement est pour le moins inapproprié, étant donné qu'il ne s'agit pas du premier problème comportemental dont nous vous avons informé. Nous estimons qu'il est grand temps d'organiser un rendez-vous pour envisager l'avenir de Marianne dans notre école. Zofia Kania, principale de l'école primaire. Numéro 7 Mon plus vieux trésor de famille. Camine, je montrais ça aux gens pour leur faire peur. En général, ça faisait la classe. Hein? J'ai vraiment une tête à claques. Renaud Marianne, âge 3 ans, féminin. Diagnostique principale, brûlure thermique au deuxième degré, couvrant 37% du corps, tronc et membres supérieurs. Suspicion de blessure pari, allation. Soins, habillage des plaies, assistance respiratoire commencée, réanimation, liquidation, traitement de la douleur commencée, patiente placée sous l'oxygène à haut débit de temps décorté sous l'empoisonnement de son monoxycle de carbone. Je ne comprends pas trop pourquoi elle montre ça à des élèves. Ses camarades de classe, je devais utiliser. Je pense probablement qu'ici, il faut y aller. Nous vivons à l'étage au-dessus du funérarium de Jett. Ce n'était pas si bizarre que ça. Et puis sans ça, je n'aurais peut-être jamais appris à utiliser mes pouvoirs. Il a des pouvoirs. C'est vrai, je n'ai pas regardé s'il y avait autre chose à la chambre. Je suis curieux, je vais aller voir rapidement. On ne peut pas courir. Une fois que tu sors, tu es fini. Tu ne peux plus rentrer. C'est pour ça qu'il faut nourrir le chat. C'est pour ça qu'il y ait un petit peu. On va fixed-à-la. Salut, Turbo. Comment tu vas, mon cher ami ? Jack m'a appris à accepter mon état. De tous mes parents d'accueil, c'est le seul à avoir vu un dent et non une malédiction. ... 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 Dans une dizaine de minutes, je vais essayer de prendre une sauvegarde. Ça, c'est le funérarium. Je vais aller voir un peu plus loin comment il y a rapidement. Oh! Sortir, oui. Comme tout le monde. Moi, je regarde avec... On peut aller là, j'pense. J'pense pas, là. Accédez au Funirarnium. Préparer Jack pour son dernier voyage. Jack est dans la salle de préparation. Nom du défunt, Adam Noroark. Noroark a rapporté à la comte pour des frais funérailles aujourd'hui. Il est dans le meuble. Robert a pris son redit. Il nous fallait quelqu'un d'autre pour l'enterrement. Marie-Anne. Marie-Anne. La croix de Jésus. Marie-Anne. 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 Cảns de Jésus. Marie-Anne. 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 Deutsch. Marie-Anne. Et voilà. Oh, 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 oh. Je ne suis pas sûre d'être prête. Je suis prête, ma fille. Tu es prête ? Il faut que tu le fasses. Personne d'autre va le faire pour toi, ma belle. Hey, Jack. Salut, Jack. Comment tu vas ? Je sais bien, ce n'est pas tes meilleurs jours. C'est beau, ma... C'est vrai, ça aiderait. Voilà. J'aurais juré l'avoir déjà descendu. Et là, je suis coupé. Ah, non, c'est vrai, c'est pas là. C'est vrai. 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 C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Non, on ne peut pas. Il n'y a rien. 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 Terminé, allez voir en haut. Olé. Un ombrage. Un ombrage. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est passé ? Et puis ça s'est arrivé, comme tant de fois auparavant, alors que la journée n'apparaissait pas à pouvoir empirer. Ce maudit carnet, je vais être en retard. Marianne, tu pleures ma fille? Marianne, pourquoi tu pleures? C'est rien Jack. Tu n'aurais pas vu mon carnet ma chérie? Mon mémoire est un peu fuzz. C'est ça de venir, de vieillir. Écoute Jack, tu ferais mieux de te reposer, oublie le carnet. Ah mais je trouve un peu le travail, je peux pas. Oh mais ça va Jack, oublie. C'est sans importance. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Et pourquoi il fait si froid? Où est-ce que... Le malheur de carnel ça va, Jack, ça va. Ma chère petite Marianne, que ferais-je sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Maintenant, ne t'inquiète pas, il est temps de toi. Qu'est-ce que tu te reposes? Marianne, oui. Rien. Je suis inquiet pour l'opération, quand je serai à l'hôpital. Tu t'en sortiras? Oui, Jack, tout ira bien. Oh, tu sais... Je m'étais promis que je ne laisserai jamais rien t'arriver de mal. Pas de mon vivant. Je m'en sortirai, promis. Rien de risqué alors, hein? D'accord, Jack, allez, repose-toi. Non. Non, je veux plus. Oui, je vais bien sur toi, Marianne. Je t'aime, ma fille. Je t'ai aimé dès notre rencontre. Reconnais-le. Tu viens tant, toujours. Tu viens-toi, Zan. Dipos. Il faut vous donner tout pour avoir cette occasion. Vous dire ce qu'ils n'ont pas pu dire, mais ça ne falliciterait rien. Je pouvais aider Milan à passer avec Jack. J'avais toujours mal à en crever. Moi aussi, je t'aime, papa. Avant, je croyais que tout le monde voyait le monde comme moi. C'est visé en deux réalités. Mais non, j'étais la seule. Dans mon entourage, évidemment. Du moins, je croyais. Nous sommes fermés. Il y a un autre funerarium à l'autre côté de la ville. Je peux vous donner un numéro. Marianne. Qu'est-ce que c'est? Tu ne me connais pas, mais je te connais. Écoute, si c'est une blague... C'est à toi de m'écouter, Marianne. Ok, je raccroche. Je sais ce que tu es. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mon nom est Thomas. J'ai besoin de ton aide. Si c'est tout ce que vous avez à me dire... Si c'est tout ce que vous... Non, non, je peux te donner des réponses que tu n'as pas. C'est ta vie à chercher. Mais tu dois me faire confiance. Confiance? Je ne sais même pas... Tout commence par la mort d'une petite fille. Qu'est-ce que tu disais? Pardon? La station Neewa. Retrouve-moi là-bas. Je t'en prie, la lumière est presque éteinte. Il ne fait pas encore noir, mais ça ne va pas tarder. Toi seule peux l'arrêter. Tu as ma seule chance. Allô? 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 Merde. Au bout de l'estime, production. Avec l'accompagnement de tous ces artistes et créateurs, Et que les administrations de ce jeu Et que les administrations de ce jeu Je vous présente le jeu de médium. 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 Son voix me sentait comme si je l'aurais dû connaitre En tout cas, lui me connaissait clairement T'as une idée comment on fait pour sauvegarder? C'est juste qu'on ne le voit jamais La station de la villégiature J'ai senti d'entrée que ce jeu et ce lieu avait quelque chose de bizarre Que c'était tout Pour la première partie du jeu De médium Live Sur la chaîne du caribou Canadien Oh yeah